Dès l'instant de ta nouvelle naissance, la vie de Dieu, de Dieu ton Père, coule en toi. Mais pour pouvoir la manifester, tu dois rester attaché. Nous devons demeurer unis à Jésus-Christ. Car c'est dans la mesure où nous sommes unis en lui qu'il fait couler sa vie en nous et au travers de nous. Alléluia ! Pourquoi ce sujet ? Parce que le monde entre dans une phase difficile. Et Dieu veut révéler à ce monde qui sont ses enfants. Alléluia ! Plus les choses vont se compliquer, plus nous aurons la responsabilité de démontrer à ce monde qui est Dieu. Le monde entre dans une phase difficile. Toutes les plaques technoniques sont en train de bouger. Ne restez pas assis, pensant que vous êtes épargnés. Nous devons nous préparer pour ne rien subir. Parce que Dieu ne subit jamais rien. Il est donc temps de prendre sérieusement sa foi à cœur. Et de sonder les Écritures et de dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es venu vraiment réellement faire ? Qu'est-ce que tu as vraiment voulu nous communiquer ? Parce que ce sont les enfants de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi ? C'est notre foi. Et notre foi vient de quoi ? De ce qu'on entend, de ce que Christ nous dit. Alors Christ nous dit qu'il veut que nous soyons participants de sa nature. Nous devons regarder dans les Écritures. Essayons de comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire. Alléluia. Ce n'est plus le temps de vivre pour les choses futiles de ce monde. Les choses corrompues de ce monde. Il dit, fouillez la corruption qui sévit dans ce monde. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le temps. Alléluia. 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 Alléluia.